Et on se retrouve avec, pour notre plus grand plaisir, Benoît Saint-Denis, UFC fighter français qui est venu au 100% Fight en mode classico. Première impression, qu'est-ce que ça fait de regarder à nouveau des combattants, de ne pas être dans l'arène toi-même ? Ça fait beaucoup de bien, surtout quand c'est en France, parce que je n'ai pas eu encore l'occasion d'assister à beaucoup de combats en France. Et là en plus, beaucoup de chocs francophones avec cette espèce de classico Paris-Marseille. Et pour le coup, c'était plus équilibré qu'en foot. Et donc on a vu des super combats. Franchement, des combats incroyables. Un peu déçus par le common event à Lyon, malheureusement, ça fait qu'il y a un froid. J'attendais ce combat avec impressionnance, il va revenir fort, c'est un gros bosseur. Mais sinon, voilà, ravi d'avoir été invité par Stéphane. Et voilà, un plaisir. Alors tu parlais des événements sur le territoire français. On voit que tu donnes beaucoup de force justement à tous les événements, le 100% Fight, les autres organisations. Et c'est quelque chose d'hyper appréciable en fait. Pourquoi ? Parce que quand je me suis lancé dans ma carrière, j'ai pu faire craquer combat en France, c'était du pan crasse. Et je voulais... Le métier de combattant, c'est un métier qui est difficile. Je m'étais donné deux ans pour... J'avais deux ans de chômage en quittant l'armée. Je me suis donné deux ans pour percer à un niveau qui me permettrait d'en vivre. Et le fait de ne pas avoir accès à des combats en France à l'époque, ça m'a beaucoup frustré. Et je suis heureux que maintenant, pour les nouvelles générations, ils aient accès à ça. Tu fais partie de cette génération de combattants français qui n'est pas passée par le 100% justement. Mais c'est quand même quelque chose que tu suivais, je suppose ? Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de grands champions français qui sont passés par le 100% Fight. Ça a fallu se faire d'ailleurs. Parce que mon manager et mon coach, ils étaient à l'affût de tous les fights possibles à cette époque. Après, j'ai eu la chance de signer très rapidement pour le Brave, qui est une orga du top 10. Et les orgas du top 10, en général, demandent une exclusivité. Donc Hatch, je pense qu'il connaît bien avec notamment Saladin et d'autres fighters de très haut niveau qu'il a, de gros calibre. Donc maintenant, je suis à l'UFC, c'est également le cas. Et une fois que tu as de l'exclusivité, tu ne peux pas revenir en arrière et tu combats pour une organisation. 100% Fight 46 en mode classico. Donc on l'a vu, les combattants ne combattaient pas seulement pour eux, pour leur équipe, mais pour leur région. C'est quelque chose qui t'aurait boosté aussi, ça ? Ah oui, carrément. Moi, j'aurais adoré combattre à domicile ou combattre à Paris. J'espère le faire le 3 septembre pour l'UFC. Et non, je me suis vraiment régalé. Notamment le combat Kevin contre Anas, ça nous a tous mis dans l'ambiance. Le premier combat professionnel, il a donné le ton tout de suite que ça allait être une soirée avec... Voilà, je remercie Hatch parce qu'il a fait un super bon matchmaking. Les combats, ils étaient vraiment équilibrés. On n'a pas eu de... Franchement, un régal. J'ai rien d'autre à dire. Et même jusqu'au main event entre Sofiane Belaïd et Ramzan Jean-Bièvre. Donc décision unanime pour Ramzan. Mais voilà, on sentait qu'il y avait de l'opposition en face. Il y a eu les road to contenders aussi en début de journée. Les 100% fight, les road aiment donner la part belle au nouveau talent. C'est important de voir toute cette nouvelle scène française émerger. Oui, tout à fait. On a un main event qui était serré parce que le premier round, je le donnais légèrement aux Marseillais qui avaient bien défendu les take-downs de Ramzan. Et après, à long vie, Ramzan a réussi à le garder au sol. Il l'a bien écarté de la cage et il a fait preuve d'un meilleur grappling en général. Et il a dominé les deux derniers rangs avec la manière. Et il s'est imposé. Et franchement, même le dernier combat, c'était un combat qui avait de l'enjeu et qui avait une grosse adversité de part et d'autre. Et non, je me suis régalé. Et le côté amateur, effectivement, c'est super que ça se développe parce que moi, je n'ai fait que 4 combats amateurs que j'avais remportés à Saint-Sébastien. C'était à l'arrache, pas vraiment de pesée, tu rentres dans la cage, des rounds de 3 ou 5 minutes avec des règles qui changeaient à la dernière minute. Vraiment mal encadrés, ce n'était pas terrible pour l'expérience et pour les combattants. C'était un peu jeté dans la gueule du loup. Et là, aujourd'hui, ils ont l'occasion de préparer ça, d'être dans une cage dans laquelle ils vont accéder peut-être quelques temps après en tant que professionnels. Voilà, accès à du matériel professionnel et le même respect que des pros avec une visibilité qui est importante. Donc, c'est top pour eux. Encore deux petites questions. On va parler d'avenir, évidemment. Donc, tu sors d'une victoire avec autorité, avec la manière. Il y a l'UFC Londres ou l'UFC Paris qui vont se profiler. On te sent bien, on te sent épanoui, sûr de toi, confiant de toi, en ton équipe. Est-ce que tous les voyants sont au vert ou ça peut encore monter pour toi ? Oui, je pense qu'on va se diriger tranquillement vers Paris. Parce que je suis un combattant français et l'UFC, les discussions qu'on a avec l'UFC, ça commence à fortement indiquer Paris. Et voilà, c'est une fierté. Ça va être une fierté de participer au premier UFC France. Et j'attends l'adversaire maintenant. Moi, je fonctionne beaucoup aussi à l'excitation du combat et l'excitation du nom de l'adversaire. Et j'attends un nom. Et j'espère que ça sera un nom qui va faire rêver le public français et qui va permettre de mettre le feu à Paris le 3 septembre. On te sent super gourmand, plein d'appétit. T'as déjà des idées en tête ? Oui, maintenant que je suis dans la grande ligue, je suis content. C'est une fierté. Maintenant, je veux avancer dans le classement. Donc des noms comme, j'avais déjà mentionné ça, mais des noms comme Danuker. Là, j'ai vu qu'il y avait Nasrat qui parlait de Paris. Il y a des noms intéressants à l'UFC qui me boostent et qui me donnent envie de m'entraîner dur pour être prêt face à ces messieurs du MMA mondial. Pour être là et pas en tant que figurant, mais en tant qu'acteur et en tant que force dominante dans la cage. Une dernière question. Tu es en train de briller à l'UFC. On te voit au-dessus de la mêlée, en tout cas pas dans les conflits, à donner de la force. Et tu deviens de plus en plus inspirant, une sorte de rôle modèle. C'est quelque chose dont tu as conscience, que tu cherches à motiver, à donner de la bonne énergie. Je pense que c'est super important parce que le sport qu'on pratique, c'est un sport qui est très dur. Vous l'avez vu avec le deuxième combat. Ça, c'est la peur bleue de tous les fighters. Le combat qu'Alioun a eu face aux Brésiliens, ça arrive d'être cueillie à froid. Ça arrive même au meilleur. Ça arrive à Anderson Silva, ça arrive à Fedor. Ça arrive au meilleur, ça arrive au meilleur. C'est un truc un peu qui rôde au-dessus de la tête des combattants. Tu peux te préparer aussi bien que tu le veux. Malheureusement, c'est un sport, même Saladine l'a vécu. Moi, je l'ai vécu contre un Brésilien aussi. J'ai eu un deuxième round difficile. C'est un sport qui est très dur. Donc se donner de la force et se pousser vers le haut pour être le plus performant possible, c'est important pour tout le monde. Et je souhaite le meilleur à tous les combattants français, à tous les Français qui font ce sport. C'est un sport très dur. Et je remercie les acteurs comme Hatch de permettre aux jeunes de se pousser vers le haut et d'aller le plus haut possible. Et bien sûr, je remercie mon épouse qui est là avec moi ce soir, Laura, qui est une inspiration et qui me soutient quotidiennement. On te souhaite le meilleur dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle. On te dit à très bientôt. Merci Benoît. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501